Margarida, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'ESP de Nice, l'Académie de Nice, et l'Académie de Nice vient de créer un nouveau laboratoire dont vous avez pris la direction sur les usages numériques. C'est cela ? Oui, tout à fait. Nous venons de créer un laboratoire d'innovation numérique pour l'éducation, qui est un laboratoire qui s'oriente aux recherches collaboratives, à l'idée que la recherche et la formation doivent se parler. Donc, il y a tout intérêt à collaborer dans le domaine de l'éducation pour aussi bien rapprocher les enseignants à la recherche, et à la fois à la recherche au milieu et aux problématiques des terrains. Et ce laboratoire est composé de chercheurs qui sont à la fois dans le domaine disciplinaire, donc on a des experts dans les disciplines en mathématiques, en sciences de langage, mais aussi en psychopédagogie. Et on se structure en des axes, donc un axe d'innovation pédagogique, qui est un axe d'un travail infini, parce qu'en éducation, on est toujours en train d'améliorer la recette dans un mode un petit peu bêta permanent. Et un axe qui est les usages créatifs du numérique. Alors, les usages du numérique sont multiples. Les élèves utilisent toujours cette possibilité avec le numérique, ou c'est surtout des consommateurs ? Oui, et là-dedans, en fait, nous, on voudrait dépasser la technophilie, donc l'idée que le numérique, c'est toujours bien pour l'éducation. Il y a des bons usages, mais aussi des usages qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Donc, on est dans une démarche qui vise à analyser quels sont les usages qui permettent de situer l'apprenant dans un processus de construction des connaissances. Donc, les usages qui, on peut dire créatifs, vont permettre à l'élève de créer aussi bien au cours du processus qu'au terme des produits qui sont créés. Donc, d'une manière spécifique, ça peut être du maquettage, donc un petit peu les approches de Fab Lab, Maker Space, etc., comme les approches robotique pédagogique et programmation créative. Donc, le laboratoire démarre son activité ou a démarré son activité il y a très peu de temps. Vous n'avez pas encore de résultats de recherche, j'imagine. Alors, vraiment, vous êtes fulgurant dans vos méthodes. Oui, en fait, on est des chercheurs qui, chacun d'entre nous, avait déjà des lignées de recherche. Donc, on est en train de construire de nouveaux projets qui viennent assembler les expertises déjà existantes, mais on vient chacun avec des bagages. Donc, par exemple, les collègues Serge Kilio, il y a déjà beaucoup de recherches autour de l'arithmétique, donc une recherche collaborative aussi, méthodologie. De mon côté, j'ai le travail réalisé dans le cadre du projet co-créatique à l'Université Laval à Québec. Donc, on est en train de fédérer ces différents efforts et de construire de nouveaux projets comme la construction d'une ville intelligente. Donc, l'idée, c'est que les élèves construisent un modèle de ville et la ville étant un objet complexe, on peut réunir différentes disciplines. Donc, il va y avoir les experts en didactique plus géographie qui vont venir travailler les aspects géographiques. Il y a aussi l'histoire de la ville, l'art qui sont invoqués, les mathématiques. Donc, c'est un projet qui rassemble l'ensemble des personnes de l'équipe. Est-ce que vous allez être en recherche de classe, d'enseignants, avec des pratiques et avoir une dialectique entre justement cette classe et le laboratoire de recherche ? Oui, on va être en mode collaboratif. Donc, on est en train d'aménager un espace à l'ESP Liégeard à Nice qui va permettre d'accueillir des classes. Donc, pour aussi sortir du cadre habituel et permettre aussi de faire de la recherche avec des futurs enseignants. Donc, l'idée d'avoir un espace commun d'analyse de recherche. Mais nous, la plupart des chercheurs qui composent les laboratoires, on est des personnes qui connaissent très terrain. Donc, il y a beaucoup de collaboration avec les milieux. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire la recherche en tour d'ivoire, mais plutôt collaborer avec les enseignants.